Je m'appelle Abou Lagra, je suis danseur et chorégraphe de la compagnie La Baraka qui est installée à Lyon. Donc voilà, le Cantique des Cantiques est un voyage dansé avec deux comédiennes qui déclament ce texte à merveille. C'est une ode à l'amour, à la sensualité, à la tolérance, au respect. Voilà, où j'ai eu envie avec Mickaël Serres de dénoncer les mots, M-A-U-X, de notre société actuelle. Je trouvais intéressant de parler de l'amour du couple, mais l'amour en général. Qu'est-ce que c'est que l'amour ? C'est d'être tolérant, c'est d'accepter les autres. C'est d'accepter les femmes telles qu'elles sont, c'est d'accepter la liberté de l'autre. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'était le moment d'en parler, parce que notre époque, malheureusement, manque énormément de tolérance. Que ce soit envers les femmes, envers la différence de ce qu'on est culturellement, et puis aussi envers les homosexuels, qui, 2500 ans plus tard, ne sont toujours pas acceptés d'une manière naturelle par toutes les sociétés, qu'elles soient musulmanes ou chrétiennes ou juifs. La danse, pour moi, c'est un art qui, malheureusement, encore aujourd'hui, n'est pas majeur, mais je pense que c'est un art majeur, parce que la danse, elle part du corps. Et le corps, c'est ce qui pose problème dans les sociétés du monde entier. Pour être plus clair, le corps de la femme, aujourd'hui, fait peur, que ce soit dans les pays extrémistes musulmans, mais aussi dans d'autres pays. Le corps de la femme, la femme, son corps, a toujours fait peur. Et je trouve que la danse, justement, est énormément de liberté d'expression. La danse permet de remettre, en fait, le corps au centre de la société. La danse fait peur, aussi, dans certains pays. Elle est même interdite, parce que, justement, le corps ne ment jamais. Avec un texte, on peut toujours dissimuler quelque chose, cacher quelque chose. Avec le corps, jamais. On ne peut pas cacher. C'est transparent, c'est direct. Et un corps qui se meut, c'est un corps qui pose des questions, aux autres. C'est comme un miroir de la société. La liberté, c'est tout simplement de pouvoir dire ce qu'on a envie, quand on en a envie.